Et je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'ils produisent, peut-être qu'ils seraient capables de communiquer à travers les forums. Et on a commencé à utiliser les forums. J'étais très surprise de l'attitude des étudiants vis-à-vis des forums. Bon, je pense qu'ils avaient plus l'habitude que moi des forums. Moi, je ne suis pas Internet du tout. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un forum. J'ai vu qu'en lançant, en proposant des sujets, et en disant aux étudiants, vous pouvez en proposer d'autres, cette chose est partie sur des pistes. Alors, la participation a été très intéressante. Nous avons découvert des choses. Donc, moi, j'ai proposé quelques pistes. Je propose coches et motores. Bon, les voitures et les moteurs, bien sûr, c'est des mécaniques. Mais quelqu'un m'avait parlé des recettes de cuisine. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, recettes de cuisine. La meilleure façon de se tenir en forme, qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon ? On a beaucoup d'étrangers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'étrangers qui viennent de Toulouse, de Nantes ? Qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon pour se distraire ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon et ses alentours ? Et voilà, ça ressemblait un peu à ça. Il y a eu une association qui s'appelle l'association Microchelle. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont concernés par cette association. Et voilà, regardez la participation au forum, c'est clair. Coches y motores, le grand pavé jaune. Il y a eu quelques petites choses intéressantes. Et les forums tandem. Là, j'ai profité d'une opportunité. J'ai eu le contact avec une collègue colombienne dans l'Université Javeriana de Bogotá qui avait des classes de FLEU. Elle me disait, je cherche une classe pour faire un contact. Elle pensait à l'origine à un travail, à un échange par mail. Un échange par mail. Je dis, ah non, un échange par mail. Je veux un forum. On fait un forum tandem. Donc, c'était au printemps 2007. J'ai créé en cours tandem, tandem linguistique. Et ensuite, nous avons créé 17 groupes. Et ces 17 groupes étaient composés de 4 participants en général. 17 groupes de forum. Et chaque groupe devait créer la consignité, créer un fil de discussion en français et un fil de discussion en espagnol. Pour ne pas mélanger dans le même fil de discussion les deux langues. C'est la règle des tandems. La règle des tandems, c'est, on parle pendant un certain temps dans la langue de l'un et après, on choisit un autre temps pour parler dans la langue de l'autre. Et ça a été diversement suivi dans les tandems linguistiques. On les a laissés libres de gérer les problèmes d'éventuelle compréhension du fait des erreurs ou du fait de mauvaise communication. Donc, il y a eu de tout dans cet indemne. Il faut savoir que les publics étaient un peu différents parce que là, j'avais des futurs ingénieurs, enfin des techniciens, des mécaniciens. Et en face, j'avais des étudiants de langue. Donc, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes intérêts, mais ils ont trouvé, c'est des jeunes gens qui ont 20 ans, donc ont trouvé des points. Ils ont parlé des graffitis, des arts plastiques, de la fête, des chats, pardon. J'aime les chats, j'aime pas les chats, je préfère les chiens. Il y a eu de tout, c'était assez de conversation sociale. Quelques groupes ont très bien fonctionné. Il y a eu un nombre de dépôts de messages très suivis. Ça a continué même pendant les vacances, pour certains. J'ai eu même ce printemps, en février, un des étudiants qui est parti à Bogota, invité par son tandem. Donc, il a fait ses vacances d'hiver à Bogota. Donc, ça a constitué, quoi qu'il en soit, pour mes étudiants, une sorte d'ouverture, de bouffée de l'oxygène, d'ouverture sur le monde, du vrai, du vrai, en utilisant les outils de Moodle. Et je trouve ça, pour moi, c'est une découverte. Et j'en suis encore toute ébahie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça ? C'est que le temps, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Et il n'y a que 24 heures en une journée, autant pour moi que pour ces étudiants qui ont des emplois du temps très chargés. Et il y a eu quand même un engagement assez fort sur ce type d'activité, un engagement très fort. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'à travers Moodle, je pouvais mieux connaître mes étudiants que quand j'étais devant la classe comme ça. Je les voyais mieux. Je les percevais mieux. Et je pouvais intervenir sur chacun de façon individuelle et personnelle. D'ailleurs, un étudiant me l'a reproché. Parce que je lui ai envoyé un mail en lui donnant des pistes et en lui rappelant quelques règles de grammaire ou de ceci. Et quelques semaines après, il m'a dit, Madame, je suis très déçue parce que je croyais que vous vous occupiez de moi, mais en fait, vous faites ça pour tout le monde. Et ça m'a fait bien plaisir. Donc, il y a un engagement personnel, vraiment d'individu à individu, entre l'enseignant. Et ça m'a vraiment donné une pêche. Donc, il y a aussi une autre satisfaction avec Moodle. C'est que toute création, tout ce qu'on peut mettre, qu'on a fait soi-même avec ses petites mains, c'est magnifique. On est content après. Qu'est-ce que c'est beau, ce qu'on a fait soi-même. Alors que l'Institut Cervantes en espagnol a un énorme site avec plein d'activités pédagogiques. Bien sûr, j'ai des liens sur l'Institut Cervantes. Mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Donc, mais, attention, ils sont très bien faits. Et si vous êtes hispaniste, l'Institut Cervantes, c'est une mine. Pour commencer, il faut commencer par là. C'est le CVC Cervantes. Je vous donnerai, je pense, elles sont toutes sur les sites, les références. Et aussi, entre les étudiants, il y a eu des rapports qui se sont mis en place, qui ne sont pas les mêmes, surtout dans les écoles, les grandes écoles, et ils sont formés à la concurrence plus qu'à la collaboration. Les utilisateurs ont évalué ces activités. J'ai fait un questionnaire en fin de semestre, parce que je ne les ai qu'un semestre sur deux, ces étudiants, sur les trois années que dure la formation. et sur l'utilité, tant des activités de classe que des forums. Et voilà. En général, si je prends la flèche, ici, c'est très, 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 très utile. Là, c'est utile. Ensuite, peu utile. Et pas utile du tout. Donc, pour chacune des activités. Les forums internes, ce qui a beaucoup plu à un certain nombre d'étudiants, c'est que dans les forums internes, je faisais des interventions de type pédagogique, en les dissimulant un peu, en participant comme un utilisateur de plus du forum, mais je rectifiais certaines formulations. Et ça, ça leur convenait complètement. Alors qu'en tandem, souvent, le partenaire en face, s'il comprenait ce qui était dit, il ne corrigeait pas les fautes. Sauf quelques-uns. Quelques-uns l'ont dit très clairement. Alors, quelques commentaires écrits par les étudiants. S'il y a des fautes, je les ai prises telles qu'elles. S'il y a des fautes de français, quelques fois, des fautes de frappe, disons. Ces échanges permettent de communiquer sur des sujets de la vie de tous les jours, de façon un peu plus ludique que des cours. Par contre, ne serait-il pas possible d'avoir un suivi des fautes, des fautes de grammaire et orthographe, comme dans le forum des débats internes, ou de faire de l'autocorrection entre Colombiens et Français. Ils veulent de la correction. Je vous laisse lire. C'est l'occasion de nous exprimer librement. Utile, mais difficile. Toujours très intéressant de pouvoir discuter avec des étrangers dans leur langue maternelle, etc. 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 C'est toujours beaucoup moins ennuyant. J'ai fait faire une auto-évaluation en fin de parcours pour ce semestre-là. Et la plupart des étudiants ont estimé avoir progressé sur le cadre européen. Là, toutes les colonnes n'apparaissent pas. A1, A2, B1, B2, C1, C2, il n'y en a pas. Ils sont capables de se rendre compte qu'il y a des compétences différentes dans lesquelles ils peuvent développer, se développer et faire mieux. mais il y a une charge d'horaire des étudiants qui est très limitée et qui est très, très forte, très grande et donc c'est limité. Et le fait de diversifier les activités peut créer une dynamique, une motivation. Ils ont besoin de ce contact direct. ils ont surtout peur de se voir remplacer les classes de présentiel. Il y a eu une résistance aux activités sur Moodle parce que j'étais la première à arriver avec un type de média comme ça. Et ils ont eu peur de se voir remplacer les cours de présentiel par un cours à distance, totalement à distance. D'ailleurs, il y a eu des tentatives, enfin, il y a encore quelques tentations en l'air, mais je crois que ça ne passera pas. Et ce qui est très positif, c'est que toutes les activités, toutes les ressources sont toujours disponibles et beaucoup d'étudiants faisaient leurs exercices, non pas tous les jours comme je leur demandais de faire, 10 minutes tous les jours, mais pendant les vacances. Chez eux, à Noël, il y a eu une activité énorme sur le cours pour les exercices et pendant les vacances ou les week-ends, c'est des choses. mais il y a un petit problème et je n'en croyais pas mes oreilles, il y a même un école d'ingénieurs, des étudiants qui n'ont pas de connexion Internet, qui n'ont pas d'ordinateur et qui sont obligés d'utiliser exclusivement les machines de l'école. Donc, ils se sentent un peu pénalisés par rapport aux plus riches qui ont chez eux une connexion Internet rapide, etc. Et finalement, je voulais vous montrer quand même ce petit graphique que j'ai fait en janvier sur trois ans d'utilisation. Je ne vous ai pas dit qu'à l'école, on avait choisi de faire une évaluation externe. à la fin de la formation, en troisième année, sur trois ans de travail comme ça, j'ai la sensation que ces étudiants progressent puisque chaque année, les résultats au Bulatz sont de mieux en mieux. Et en 2000, là, les trois dates que j'ai, 2006, 2007, 2008, vous pouvez le voir, B2, en 2008, devient un peu plus important. B1, B2 devient le pavé le plus important pour les niveaux. Alors qu'avant, c'était plutôt A2, B1 qui était, donc on se décale vers le haut, petit à petit, petit à petit. Donc, ceci est un tableau qui a été fait par un collègue de l'INSEM qui montre que c'est surtout les niveaux les plus faibles qui ont progressé. Voilà. Ça, c'est chez nous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501